Bonjour à tous et bienvenue sur RecifalNews. Aujourd'hui on va parler d'un sujet auquel vous allez être confronté ou vous avez déjà été confronté lors du maintien de votre aquarium, ce sont les cyanobactéries ou autrement appelées cyanos ou cyanophysées qui ressemblent à ça, ça ou ça. Donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas beau ça peut vous mettre la panique mais c'est pas la fin du monde. Il faut savoir aussi que cette dite algue est aussi assimilée comme une bactérie et la classification de cet élément fait énormément débat aussi bien du côté des hobbyistes ou des scientifiques. Elles apparaissent souvent au moment d'un déséquilibre dans votre aquarium entre l'azote dissous donc les nitrates et les phosphates. C'est à dire si un des deux éléments varie d'une façon considérable mais que l'autre ne varie pas de la même façon il va y avoir justement déséquilibre et apparition de cyanobactéries. Il faut savoir aussi que certaines cyanobactéries peuvent synthétiser l'azote qui est dans l'air donc c'est pour ça que ça les rend encore plus tenaces. Pas de panique elles peuvent être combattues sans souci si on connaît la cause justement de ce problème et de ce déséquilibre. Déjà dans un premier temps on va revoir le brassage donc éviter les zones mortes de l'aquarium c'est à dire des zones où le brassage est vraiment vraiment très très faible et qu'il peut y avoir une accumulation de sédiments et autres éléments qui favorisent justement la formation de ces cyanobactéries. En deuxième temps on peut justement augmenter l'écumage et la filtration mécanique si votre charge organique dans l'eau est trop importante. On va pouvoir ensuite ajouter des bactéries dénitrifiantes et aussi ajouter des sources de carbone afin que ces bactéries puissent se nourrir si elles sont justement en carence de source de carbone. Donc pour faire simple votre aquarium peut être en carence justement de ces bactéries ou en carence de nutriments. Donc il faut identifier si vous êtes en carence de l'un ou de l'autre et ajouter ce qu'il faut en conséquence. Beaucoup de marques proposent différentes souches de bactéries alliées avec différentes sources de carbone donc comme DAF Bio, Coral & Zurk, Prodibio, Red Sea et j'en passe c'est des meilleurs. Donc ça ça va vraiment servir à ensemencer justement votre aquarium donc vos pierres, tous vos médias de filtration afin que la filtration se fasse de la façon la plus naturelle possible. Alors on peut traiter le problème de façon aussi chimique c'est à dire on va aller attaquer la cyanobactérie plus que le problème qui engendre la cyanobactérie. Là on est vraiment dans une solution de dernier recours. Donc certaines marques proposent des solutions donc comme DAF Bio, comme Coral & Zurk, comme Colombo ou même ChemieClean qui ont développé des produits qui permettent justement d'éliminer ça. Il faut quand même garder à l'esprit que vous allez éliminer la conséquence du problème mais pas la cause. Donc si vous traitez ça et que vous ne traitez pas la cause du problème, les cyanobactéries vont quand même revenir et là vous serez au même point donc à retraiter encore votre aquarium et c'est pas une finalité en soi. Je vous invite par ailleurs si vous êtes un peu perdu dans toutes ces explications au niveau de la chimie de l'eau et au niveau des traitements à aller sur des groupes facebook de passionnés d'aquariophiles etc. Exposez votre problème et beaucoup de gens seront là pour vous aider pour justement régler votre souci de la manière la plus simple possible sans justement en arriver à des traitements extrêmes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo donc j'espère qu'elle vous a aidé ou qu'elle vous aidera dans un futur proche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker notre page facebook et à continuer à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Abonne-toi, c'est par là !